Salut, et je vais donc continuer par, dans les West Penry Peppers, ce qui pourrait correspondre au début du deuxième niveau d'apprentissage, le papier d'exopolitique numéro un, ou de métaphysique peut-être numéro un, que j'ai retrouvé par la bibliothèque kpleiades.net, sur laquelle il y a énormément de documents dans tous les jours. Et donc, j'ai traduit par ce biais-là. Et donc, ça date du 24 septembre 2012, c'est la première partie, et le premier paragraphe était « Des milliards d'étoiles dans l'espace proche de la Terre ». Il y a des restes de Dieu partout sur cette planète. La Terre est comme un livre ouvert, racontant à toute race d'étoiles, toute race stellaires, qui nous rend visite dans le présent au sujet de notre passé. Les extraterrestres n'ont même pas besoin d'atterrir sur notre planète pour le savoir. Il y a partout des structures que les dieux ont intentionnellement laissées comme repères. Pourtant, la plupart d'entre nous, les humains, sont trop aveugles pour les voir, et quand nous les voyons, nous les brossons comme quelque chose qu'ils ne sont manifestement pas. Et la plupart de la communauté scientifique n'est pas très utile à cet égard non plus. C'est moi qui rajoute le rire là, mais bon, c'est grossier, c'est vraiment grossier. Je continue mon encart en disant que si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, il vous faut regarder. C'est en anglais, malheureusement, et ça dure quatre heures. C'est des vidéos qui ont été éditées par M. Monk, Karl Monk. M-U-N-C, M-U-N-C-K, non, M-U-N-K. Ça s'appelle le Code des pyramides, ou Pyramide Code. Les pyramides, en fonction de leur forme, donnent à voir à celui qui sait les lire, la latitude, la longitude, où est la prochaine dans le système à lequel elle appartient. Enfin, voilà. Et qu'elles soient rondes, carrées, à étages, tétraédriques, à chaque fois, il y a les indices qu'il faut. Karl Monk, The Pyramid Code, The Code Pyramid, The Pyramid Code. Voilà, je continue. Ce ne sont pas seulement toutes les pyramides dispersées dans le monde entier qui sont évidentes, mais il y a aussi des ruines et des vestiges d'anciennes structures géantes, comme les statures de l'île de Pâques, les lignes de Nazca, Stonehenge, et beaucoup d'autres monuments abandonnés, des artefacts. Des Houparts, on va dire, bientôt. Oui, Houparts, c'est « out of place » artefacts, et ça veut dire que ce sont des artefacts qui ne sont pas à leur place. Ils sont incongrus dans le paysage, anachronique en tout cas, d'après la science actuelle. Nous, on rit et on les regarde. Et on essaye de se faire une idée. Bien. Ce qui n'est pas aussi évident pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les visages sculptés et les structures corporelles des dieux qui les représentent parfois telles qu'ils étaient sur leur planète, afin que les visiteurs les reconnaissent. Beaucoup de gens qui voient ces figures sculptées les décollent de la nature, comme le temps et le vent. Ils décollent. Beaucoup de gens ne peuvent même pas voir qu'il y a des structures en premier lieu. C'est une question de conscience, et de conscience supérieure. Tout comme les indigènes américains ne pouvaient pas voir les navires européens quand ils ont approché la rive dans les années 1400-1500. Ça, je n'y crois pas. À une côte. Ils n'avaient simplement aucune image dans leur esprit collectif de ces navires naviguant sur les océans. Mais ce n'est pas vrai. Déjà, ils les attendaient. Donc, ils avaient bien vu une première fois arriver des gens blonds barbus ou rouquins barbus avec les yeux clairs. Bleu ou vert, pas jaune. Ma foi. Donc, ça ne me paraît pas logique, cette explication-là. C'est une explication de ce New Age et de la quantique et de la pensée magique immédiate même pour des gamins qui viennent de s'intéresser à la chose. Même doué. Donc, voilà. Je ne crois pas à ça. Pour deux raisons, au moins. En plus, des barques, ils en avaient. Et donc, quand on est marin, quand on voit un bateau plus gros que le nôtre, on comprend que c'est un bateau plus gros que le nôtre. Non, vraiment. Enfin, voilà. Ceux qui disent qu'il n'y a rien à voir les verront probablement en temps voulu une fois que leur conscience aura augmenté. Ceci dit, effectivement, il y a des fois où on a des choses sous les yeux et tant qu'on n'a pas remarqué que c'était différent de ce qu'on pensait que c'était, on ne le voit pas spécialement selon son aspect réel. Et moi-même, je peux chercher mes clés alors qu'elles sont sous mon nez. Parfois. Mais alors là, c'est vraiment à l'extrême. Je ne sais pas si on ne soit toujours le même domaine. Bien. J'ai vécu la même chose moi-même. Bien, voilà. Bienvenue au club. Et ce que je ne pouvais pas voir il y a 15 ans, je peux clairement le voir maintenant aussi évident que n'importe quoi. Non, mais là, il y a une différence quand il y a évolution au niveau de la détection bioénergique, énergétique. C'est autre chose. Voilà. Tous ces artefacts que les visiteurs peuvent voir du ciel, dans le ciel, leur indiquent à qui ils... Ah non, depuis le ciel, leur indiquent à qui ils peuvent avoir affaire s'ils décident de s'installer sur Terre à cet endroit. De tous ces artefacts, les pyramides sont probablement les plus évidentes. Tout ce que les visiteurs ont à faire est de déterminer vers quelle étoile ou quelle étoile, quel système d'étoiles est pointé par la pyramide. Et pendant que nous sommes sur le trajet, il y a un commentaire important que je dois faire concernant la grande pyramide de Gizé. On nous a enseigné que la plus grande chambre à l'intérieur de la pyramide est la chambre du roi qui pointe vers Orion, tandis que la plus petite chambre est la chambre de la reine pointant vers Sirius. En fait, c'est l'inverse. La chambre du roi est celle du roi qui a épousé la reine d'Orient. Et il est le sbire de la reine et non l'inverse, comme nous l'avons appris ici dans le deuxième niveau d'apprentissage. Donc, naturellement, la plus petite chambre est la chambre du roi pointant vers Sirius, tandis que la plus grande appartient à la reine des étoiles pointant vers Orion. Ai-je besoin de dire qu'il nous a enseigné le contraire ? Tout est en arrière, tout est à l'envers. C'est en dessus, dessous. Comme l'a écrit Michel Elner dans la situation qui ouvre cet article. Les overlords, les surseigneurs syrians, les instigateurs du régime patriarcal trouvent très insultants de devoir admettre que le roi est un mignon de la reine. En fait, c'est une question de perception. Dans mon esprit, il n'y a pas de mignon, il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tous sur notre propre chemin spirituel, en plus. Et je fais un petit encart pour les chambres de la reine et du roi. ce ne sont pas les chambres ni de reine ni de roi. En fait, dans son objectif de multi-machines, la pyramide a des utilisations différentes et complémentaires de ces deux chambres. Et quand il s'agissait de le système d'explosion avec dissociation de l'hydrogène, de l'oxygène grâce à un système de pompe qui se sert de la troisième salle souterraine qui est très très bien sculptée dans la roche telle qu'elle est, elle n'est pas du tout pas finie, elle est très très bien finie. Il s'y déroule des courants particuliers qui ont des effets particuliers sur le fluide en général et arrive à dissocier les gaz et puis par la suite même, il y a une étude de fait par un de nos amis français qui, français me semble-t-il, oui, ou pas forcément, mais enfin, ce n'est pas très grave qui montre qu'en plus, ces bouts de cuivre qui dépassent encore des portes qui ferment les tunnels peuvent très bien être des électrodes entre lesquelles la moindre étincelle aurait lancé une réaction en chaîne depuis le bout d'un de ces petits couloirs jusqu'à la chambre et il est probable qu'une explosion mal contrôlée a déjà provoqué les dégâts qu'on peut observer dans la pyramide depuis l'intérieur. c'est-à-dire même s'il y a eu une attaque extérieure qui est probable je ne vois pas la possibilité qu'il y ait eu des répercussions jusqu'à l'intérieur tandis qu'une explosion interne à ce moment-là ça change un peu les données. Bien, fin de mon encart on y reviendra sur les pyramides ne vous en faites pas j'avais des trucs à dire encore surtout sur le système de pompe ce qu'on appelle une pompe bélier c'est bas l'eau comme tout c'est génial comme tout aussi c'est quasiment gratuit et ça pourrait amener de l'eau à peu près n'importe où donc sans apport d'énergie extérieure autre que la gravité une longueur de tuyaux et deux vannes à peu près il faut aussi un réservoir vide vide parce qu'il est plein on le videra voilà je reprends il y avait d'ailleurs une note de la part de Westpen qui dit voici une bonne devise à mon avis inventée par les pléiadiens créez ce que vous voulez tant que vous ne faites de mal ni à vous ni aux autres les lecteurs qui n'étaient pas familiers avec ce que j'ai exposé dans ces journaux et qui disaient tous qu'il y avait d'anormal dans les temps anciens et comment les dieux interagissaient avec nous les humains peuvent s'asseoir et y réfléchir où sont ces races stellaires maintenant pourquoi ne pas les voir et agir avec elles dans le présent ce sont de bonnes questions et voici les réponses les courses des étoiles donc les civilisations des étoiles ne comptent pas le temps comme nous et si elles partent elles peuvent disparaître pendant des centaines voire des milliers d'années mais de leur point de vue c'est en fait juste le temps d'une sieste crapuleuse celle-là encore vu ce qui se passe pendant ce temps-là ceci bien sûr est juste une analogie afin que nous puissions comprendre comment ils perçoivent le temps mais ils reviendront et ils reviendront bientôt je parle bien sûr des overlords syrians maintenant les overlords du système de Sirius aussi nommés reptiliens je pense droit qu'au reptilien entre autres ils ne sont jamais vraiment partis car une équipe de squelettes est restée ici sous la supervision de Marduk le fils d'Ea et Aenki depuis lors ils travaillent dans les coulisses du gouvernement et des hauts fonctionnaires dans différents domaines de la société on pourrait dire que Marduk a suivi les traces de son père et s'est appuyé sur l'idée d'Ea d'un gouvernement de l'ombre invisible le Deep State plus souvent qu'autrement ces êtres stellaires ont supervisé leur expérience nous à partir d'autres dimensions loin de la nôtre et ont donc été parmi nous mais pas toujours en 3D Poutine disait the bus is out there far away en montrant le ciel mais je ne sais pas s'y parler d'eux bien que certains d'entre eux ont une partie du temps maintenant en particulier lorsque nous vivons dans la nanoseconde qui se termine en 2012 qui s'est terminée en 2012 certains Syriens je dis Syriens et Syrians mais ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui sous Bachar et Assad c'est les gens du système de Syrius entendons-nous bien qui sont restés ici et ont pris corps humain à travailler au sein de nos gouvernements et les institutions internationales telles que les Nations Unies le G8 ben G8 à l'époque aujourd'hui on en est au G20 j'ai vaincu le FMI le Front Monétaire International et d'autres institutions ou de grandes décisions de leur point de vue doivent être prises moi j'y mettrai la BIS aussi la Banque Internationale de Settlement qui s'est fait des lois telles qu'elle est au-dessus de toutes les lois internationales carrément elle est intouchable elle a son armée elle a sa police elle a tout ça et c'est au-dessus de tous nos autres systèmes je ne sais pas si quiconque d'entre nous on en avait entendu parler avant que Ronald Bernard ne fasse son coming out d'ex-banquier pour les 8000 plus hautes fortunes du monde il y a quelques vidéos qui ont été traduites sur le site d'Alexandre Breton me semble-t-il confession d'un ex-banquier illuminati vous regardez ça sur Youtube donc je reprends vous pouvez voir ces êtres stellaires dans des corps humains interviewés à la télévision ou tenir un discours et vous n'auriez jamais vous ne sauriez jamais qu'ils ne sont pas humains ici aux Etats-Unis je garderai un oeil sur Zbigniew Brzezinski Georges Boucheper Henry Kissinger David Rockefeller pour en nommer quelques-uns dans quel âge ? lui là il en était à son cinquième pontage non il est mort maintenant je crois voilà c'est ce qu'on nous dit ben oui parce que je ne vois pas quel est son problème pour déjà être loin d'ici cette servie d'un clone pour continuer à à faire mine de ne bougez rien ne changez rien je suis toujours là quand je dis un clone c'est pour rire un parmi la liste je comprends il faut que je continue il y a bien sûr d'autres cependant ne tombez pas dans les fausses photos extraterrestres de Brzezinski et Kissinger circulant sur internet ils sont juste du mauvais travail de photoshop ils sont assez étrangers comme ils ont sans avoir besoin de photoshop cependant il y a plus de civilisations des stellaires ici que les syriens que les syriens en fait il y en a des milliards pour la plupart non physiques qui tournent autour de la terre en ce moment surveillant ce qui se passe ou pas la majorité d'entre eux sont amicaux et ne veulent pas interférer avec nos progrès suivant les lois et les universelles mais ils sont plus que disposés à nous guider si nous demandons de l'aide d'autres ne sont que spectateurs et n'interagissent pas du tout alors que certains ne sont pas si gentils et sont mal intentionnés par notre façon de voir à notre vue en d'autres termes il y a un énorme mélange de noms physiques qui ont trouvé la terre à notre époque une fois que nous avons fait connaître notre présence avec la chute des bombes atomiques vers les années 40 5 ou même avant d'ailleurs oui il semblerait qu'Hitler quand même avait déjà grandement avancé sur ce domaine là puisqu'il a filé tout son matériel aux japonais à mon avis parce qu'il avait accès aux armes des Haonobo et de ses potes reptiliens mais bon ça c'est une interprétation personnelle de toute façon il était financé par soi-disant les alliés globalement par les mêmes qui finançaient aussi les alliés on va dire pour être précis donc il faut revoir tout ça à l'aune de ces nouvelles vues et c'est pas le moment toujours aucun ou un très petit nombre de ces noms physiques ont interféré avec nous les humains sur une base quotidienne sauf qu'il y a ceux qui de temps en temps tentent d'arracher un corps comme quand vous entrez dans un foetus en espérant qu'ils auront là une chance d'expérimenter la nanoseconde ici bas dans le monde matériel car ici les énergies sont fortes et la courbe d'apprentissage élevée encore oui vous évoluez plus quand vous êtes soumis à l'exercice fréquemment si tout va bien tous les jours vous n'avez aucune raison d'évoluer certains de ces milliards d'âmes voudraient réellement un corps ici dans l'espoir d'obtenir un tour gratuit à travers la nanoseconde les gens ne savent pas qu'il y a des milliards d'âmes qui ont fait la queue pour obtenir un corps ici pendant cette fin des temps quand le temps lui-même s'accélère et que ceux-ci ont une chance malgré les difficultés d'apprendre beaucoup de choses ils ne veulent pas apprendre dans l'astral où ils n'ont pas de corps cela ne justifie en rien que ces Syriens ce qu'ils ont fait et qu'ils font parce que nous expérimentons maintenant sous la forme d'illumination aurait dû être expérimenté sans l'interférence négative et la manipulation de certaines espèces exotiques oui parce que finalement en cas il est très facile finalement de corser outre mesure les exercices et du coup il y a plus de gains en souffrance et en louche de la part des auvergères de vampires plutôt qu'en leçon et de toute manière en plaisir de vivre enfin bon je reprends il y a une chose et entre autres choses qui parlent en notre faveur en ce moment ceux d'entre nous qui ont réussi à habiter un corps humain pendant la nanoseconde approximativement entre 1987 et 2012 doivent se considérer chanceux malgré les leçons difficiles que nous devons apprendre au cours de cette période le temps a grimpé de cent mille fois je suis sûr que le lecteur a également vécu cela si vous repensez à 34 ans 30, 40 ans vous remarquerez que votre temps voire votre vie était beaucoup plus lente et beaucoup plus stable en général donc ça c'est pour les auditeurs qui sont nés à cette époque-là une année semblait plus longue que maintenant et quand les choses se passaient il y avait une période plus longue qu'entre les événements maintenant tout se passe à la fois quotidiennement nous avons été habitués à accélérer énormément pour suivre la vie et les choses que nous devons accomplir encore moi je trouve qu'il y a plus de choses qui se passent mais en fait c'est plus parce qu'on est plus au courant qu'on a cette impression-là je ne suis pas sûr qu'un berger perdu dans le fin fond du massif central ait ressenti dans ces dernières années toutes ces fluctuations temporelles d'accélération du temps ni même des effets mandela que j'appelle carrément les fesses mandalées moi oh j'ai pas l'impression que ce soit sérieux cette histoire-là ou si c'est sérieux c'est un montage un montage bien réel une psyop je reprends est-ce que j'ai lu nous avons été habitués à accélérer énormément pour suivre la vie les choses que nous devons accomplir les semaines et les mois et les années passent et nous avons à peine le temps de réfléchir à l'évolution de ces années en général il n'y a pas beaucoup de temps pour une vraie réflexion car les énergies sont tellement occupées c'est bon pour vous si vous avez été capable de ralentir malgré la vitesse qui vous entoure parce que c'est exactement ce que nous devons tous faire et ce que j'ai mis souvent en avant surtout dans le niveau 1 d'apprentissage si nous ne le faisons pas cela pourrait avoir un effet néfaste sur notre système nerveux et nous pourrions avoir des symptômes corporels que les médecins auront du mal à diagnostiquer correctement d'autres qui ne se sont pas préparés du tout peuvent devenir fous et le taux de suicide s'accélère sur augmente bientôt cependant le temps va ralentir à nouveau c'est comme une locomotive qui a accéléré pendant 25 ans et qui atteint une vitesse incroyable et qui doit maintenant la diminuer lentement parce que si le conducteur se met sur les freins d'un coup le train va couper les rails même chose avec un avion il a besoin d'une piste d'atterrissage pour ralentir il ne peut pas s'arrêter d'une seconde à l'autre ce qui va se passer en 2013 et quelques années plus tard le temps va ralentir progressivement et nous avons une chance de réfléchir sur ce que nous avons appris à travers la nanoseconde ceux d'entre nous qui ont en profité avec l'alignement avec le centre galactique et de l'augmentation de l'information codée véhiculée par les rayons gamma qui frappent notre corps au cours des 25 dernières années ne regretteront pas ce que nous avons appris ce voyage a été très difficile pour beaucoup d'entre nous et ce n'est pas toujours une aventure amoureuse et légère nous avons dû souvent plonger dans les aspects les plus sombres de nous-mêmes pour apprendre que ces aspects sont aussi des parties de nous-mêmes et qu'ils doivent être reconnus pour que nous devenions unions entiers mais à partir de l'année prochaine 2013 l'expression biblique vous récolterez ce que vous semez devrait être tout à fait adéquate nous aurons progressivement plus de temps pour réfléchir et acquérir toutes les capacités de ce que nous avons appris durant la nanoseconde et rappelez-vous l'élite mondiale et ceux qui les dirigent ont également eu du mal à garder tout et tout le monde sous contrôle pendant que le temps les fuyait par conséquent vous les avez eu faire plus d'erreurs et chaque semaine chaque mois leurs crimes sont révélés dans les médias et leur linge sale traîné à l'air libre ceux au sommet ont dû sacrifier de plus en plus de leurs serviteurs il y a ce mot encore une fois et ceci afin de rester caché ils savent que leur système de contrôle n'est pas durable et ils travaillent dur pour en trouver un meilleur en attendant nous avons le temps d'agir et de récolter ce que nous avons semé afin de les faire basculer jusqu'à présent nous avons beaucoup appris sur les Syriens comment ils pensent et agissent leur mentalité et leur histoire et bien plus encore nous nous sentons très familiers avec leur personnalité encore une fois je tiens à souligner qu'il y a très probablement des Syriens qui sont aussi de bonnes personnes mais nous n'en voyons pas beaucoup ici sous notre secteur de la galaxie ceux qui sont directement connectés à la Terre ont montré une attitude très dure et nous ne nous ont pas traité mieux que nous traitons notre bétail et surtout quand nous le traitons mal ce qui est généralement le cas à notre époque en plus on peut se demander vraiment et ça c'est le lobby de la viande et le lobby de la médecine et le lobby qui entretiennent avec le lobby de l'éducation et de fausses idées qui sont maintenant enchaînées dans des systèmes industriels financiers mais bon il y a aussi une certaine mentalité on est à une situation où s'il y avait des camps de concentration et qu'on décide de les fermer on pourrait voir les mecs qui étaient sur les tourelles à la mitrailleuse faire grève parce qu'ils perdraient leur boulot avec cette fermeture on en est presque là je ne sais pas il me semble que je ne suis pas sûr qu'on ait signé le traité anti-mine anti-personnel parce qu'on en fabrique et qu'on en vend énormément bon je vais reprendre si c'était la raison qu'ils pensent que nous sommes du bétail et en fait c'est la raison ils le font ce serait déjà assez grave mais nous avons aussi appris qu'ils avaient un motif plus grand qui est de conquérir non seulement l'univers des 4% mais aussi les 96% qui restent cependant ils ne sont pas seuls dans cette mission dans leur mission il y a aussi d'autres races des étoiles qui les assistent et nous allons maintenant regarder un peu plus en profondeur qui sont ces races des étoiles et aussi s'il y a des espèces des entités ou autres qui sont bienveillantes et désireuses de nous aider et si oui qui sont-ils deuxième paragraphe l'alliance syrienne donc là pour l'instant on n'est pas chez les gentils gentils j'ai commencé à parler de l'alliance syrienne dans le document précédent entre les mains des êtres interdimensionnels mais je ne les ai pas définis de façon très à profonde nous devons d'albord faire la distinction entre l'alliance syrienne et l'empire syrien qui sont deux choses différentes l'empire syrien est constitué de toutes les planètes et systèmes d'étoiles que les overlords syriens ont réussi à conquérir non seulement dans ce secteur de l'univers mais aussi dans d'autres secteurs des galaxies ils sont la totalité des systèmes stellaires appartenant aux ossyriens leur quartier général est le système stellaire de Sirius à environ 8.7 lumières années-lumières de la Terre l'alliance syrienne sont les rares phares qui ont rejoint les syriens dans leur mission de conquête des 4% et des 96% l'alliance est composée de l'empire syrien et d'autres races stellaires qui sont prêtes à accomplir cet objectif avec les syriens sans nécessairement appartenir à l'empire syrien la planète Terre est l'une de nombreuses planètes sur lesquelles l'alliance se concentre en ce moment mais l'une de leurs plus grandes expériences en raison de ce que le prince Ea Enki a placé le feu de la déesse dans l'âme humaine une expérience de cette manière la déesse mère dans sa manifestation physique la reine des étoiles a fait la même chose sur de nombreuses autres planètes avant que ce avant que son fils Ea faisait ici sur Terre avant que son fils Ea le fils ici sur Terre mais notre planète était probablement le premier monde expérimenté par les Syriens et le prince Aryen de cette manière je ne suis pas familier avec toutes les courses des étoiles les civilisations stellaires qui côtoient les Syriens les Overlords mais j'en mentionnerai quelques-unes ici en commençant par les Alpha Draconiens après le système cellaire Sirius lui-même Tuban T-H-U-B-A-N Alpha Draconis semble être la base la plus importante des Syriens il semble que cette étoile fut l'un des premiers systèmes planétaires que les seigneurs des ténèbres aient conquis les habitants sont différents types de formes de vie draco-reptiliens souvent de formes géantes ces races sont communément mentionnées dans l'ufologie et l'exopolitique comme une race conquérante cruelle et profondément impliquée dans l'histoire de la Terre c'est très vrai à ma connaissance aussi et le groupe principal qui travaille en étroite collaboration avec les Syriens ici sur Terre surtout avec Enlil dans les écritures cimériennes ils ont un nom commun Kingu ou Kingu puis les albinos draconiens bien que leurs planètes domestiques soient maintenant en orbite autour de Tuban leur clan royal qui est une race d'albinos draco avec des ailes et des cornes d'autres sans aucune a migré vers le système stellaire lyrian la lyre peut-être quand les Syriens sont arrivés ils sont plus grands que toutes les autres Kingu et sont en texte sumérien connu sous le nom de Kingu Baba ils sont des dieux créateurs à part entière et sont les créateurs d'autres autres races reptiliennes maintenant répartis dans le secteur 9 les babards sont des solitaires et des opposants aux Syriens bien qu'ils ne soient pas directement humains ils sont connus pour être agressifs et n'hésitent pas à tuer mais n'ont aucun plan direct pour prendre le contrôle de l'univers comme le fait l'alliance syrienne ils sont présents dans notre système solaire à l'occasion et les Syriens les laissent tranquilles probablement par respect et par crainte ensuite il y a les dracos rouges ce sont ceux qui sont en charge du draconien résidant toujours à Draco des draconiens résidant sur Draco je pense de nos jours la plupart des dracos travaillent volontiers avec les Syriens bien qu'il y ait aussi des groupes rebelles comme cela semble normalement être le cas dans les mondes occupés ils ont la peau les ailes les cornes et les queues rouges c'est probablement en voyant les manifestations de ce groupe que nous avons eu l'image du diable ils sont connus pour être des soldats féroces et souvent vus avec Syriens sur les planètes occupés ils ont leur propre gouverneur à Tubane mais dans tout le système de Draco tombe sous le régime de Syriens et leurs gouverneurs répondent au gouvernement de Syriens de Sirius de Syriens les dracos verts ce sont les ouvriers obéissants au rey draco et aux Syriens ils sont considérés comme une caste inférieure et font simplement ce qu'on leur dit ce ne sont pas des guerriers entraînés comme les rouges mais ils sont encore territoriaux ce qui est un trait reptilien connu et commun et ils seraient hostiles s'ils étaient provoqués et définitivement s'ils en avaient reçu l'ordre puis il y a les vegans la plupart des vegans ne sont pas en alliance avec les Syriens mais il y a et il y a aussi un groupe rebelle qui a été manipulé pour rejoindre le groupe syrien les vegans sont par ailleurs des dieux créateurs très compétents et ont semé beaucoup de planètes ont ensemencé beaucoup de planètes dans ce secteur de l'univers c'est une vieille race probablement l'un des premiers dans la voie lactée sur la planète natale ils ressemblent aux vulcains de Star Trek et c'est probablement de là que vient l'idée des vulcains de Star Trek la plupart des vegans résident toujours dans le système vega il n'a rien à voir avec ce groupe rebelle les andromédiens c'est un peu plus sombre mais on dirait qu'il y a un groupe rebelle qui a suivi les Syriens dans leur mission et qui embrasse maintenant le mouvement patriarcal oui parce qu'a priori nous avons il s'appelle Collier je ne sais plus comment Collier Collier Collir qui a fait contact qui est un contacté avec deux andromédiens qui sont plutôt bienveillants je reprends ce groupe rebelle serait probablement le groupe avec lequel Alex va avoir un livre excusez-moi je ferais bien de lire un peu plus avant de mettre les encarts avec Alex Collier était en contact normalement le groupe des andromédiens fait partie de l'Empire d'Orion et sait que l'univers est féminin la raison pour laquelle je crois que le groupe de Collier est un groupe rebelle appartenant à l'Alliance c'est parce qu'ils nous disent que Dieu est masculin ah d'accord donc il y a encore une embrouille dites-moi heureusement qu'il précise ça s'ils sont andromédiens ils savent mieux que cela mais ils jouent le jeu du patriarche avec les Syriens il y a aussi une chance que les andromédiens rencontrés par Alex Collier aient pu être des Syriens déguisés se présentant comme des andromédiens pour les mouiller et mouiller les autres qui pourraient être bienveillants par conséquent j'étais un peu réticent à les mentionner ici mentionner ici mais j'ai décidé de le faire avec l'avertissement ci-dessus voilà et ma gaffe ensuite nous avons les grilles voici un autre groupe ombragé ombragé ça signifie de l'obscurité les grilles en tant qu'espèce sont apparemment assez communs dans l'univers le LPG-C les appelle sauriens et l'auteur Georges Lo Buono les mentionne dans son livre Alien Mind l'esprit alien comme un modèle très commun dans l'univers Lo Buono lui-même cependant a été fondamentalement en contact avec un groupe hostile qu'il appelait les Verdans provenant d'un système stellaire dans une galaxie à 14 millions d'années-lumière mais s'étant depuis répandu assez remarquablement sur cette partie de l'univers et être en mission de conquête et d'expansion beaucoup d'autres chercheurs et contactés décrivent aussi des grilles mais il y a plusieurs sortes de grilles nous connaissons un groupe de grilles dont j'ai parlé au niveau 1 provenant de l'Ira sur une planète nommée Apex ce groupe ce groupe était fondamentalement une race amicale et bienveillante qui s'occupait de leurs propres affaires jusqu'à ce que les Verdans viennent et les envahissent les grilles Apexiens étaient alors comme tous nous les humains sur Terre fortement réformés génétiquement et manipulés jusqu'à ce qu'ils deviennent plus une race androïde l'histoire des grilles Apexiens peut être lue en détail dans les orisines humaines et la bibliothèque vivante mais pour en faire court en raison d'une guerre nucléaire la planète Apex a non seulement été jetée en dehors de son orbite mais a également disparu dans un trou noir et réapparu dans un système d'étoiles totalement différent que nous appelons Zeta Reticuli à plusieurs années lumière de Vega je l'ai aussi confirmé par LPG Ptire C Quelque part le long de la ligne ces grilles étaient à nouveau envahis cette fois par les Syriens et de nouveau manipulés génétiquement finalement ils sont devenus des fantassins et des serviteurs des Syriens ces grilles ne sont pas nécessairement dans la conquête de l'univers mais ressemblent plutôt à des esclaves de la race Wolfen reptilia pour rendre les choses encore plus compliquées il semble que les ingénieurs génétiques humains ont pris conscience de la résilience des corps des grilles d'origine et ont utilisé leur génétique pour créer un hybride humain gris que les gens ont vu ici sur Terre en particulier autour des bases militaires il est évident que les Syriens aident les humains à créer cette race hybride car ils sont souvent vus avec les Syriens les dénonciateurs les dénonciateurs anonymes ont dit que les grilles qui sont créées ici sur Terre sont destinées à être utilisées principalement comme des astronautes pour le gouvernement de l'ombre parce que leur gabarit de corps est le seul à ce jour qui est assez résistant pour supporter rayonnement et autres obstacles de l'espace alors que les corps humains ont du mal à traverser l'espace ce qui rend impossible au corps humain de rester dans l'espace plus d'une courte période donc la situation des grilles est assez complexe et ce n'est pas évident de savoir qui est qui surtout qu'on a vu dernièrement qu'il y a des grilles qui ont eux-mêmes créé génétiquement des grilles qui ont eux-mêmes se sont fait passer pour les Anunnaki et sont intervenus sur notre génome pour nous les humains ça n'a pas beaucoup d'importance cependant parce que ceux qui sont vus dans notre système solaire ne sont pas bienveillants et travaillent soit pour notre gouvernement soit pour les overlords syriens ou soit pour les deux nous savons que tous les grilles ne sont pas des hybrides humains gris et récemment conçus parce que les grilles ont déjà été mentionnés dans les écritures sumériennes comme le mimimu miminu et ont été vus sur terre par différentes cultures au cours des siècles on le dit qu'ils ont vécu sous terre et que les indiens d'amérique les appellent les antfours il les compare donc à des fourmis et il y a des légendes au pays entre autres qui disent que durant de nombreuses générations leurs ancêtres ont marché sous terre guidés par ces grilles ou des mantisses peut-être aussi mais enfin des insectoïdes d'une manière ou d'une autre donc ensuite nous avons les pléiadiens encore une fois nous avons un groupe rebelle de pléiadiens qui a commencé à travailler avec les syriens et ou plus précisément le prince Ea ce sont des géants souvent appelés les gens de l'oiseau ou les taureaux nous savons par première main des pléiadiens le groupe de Marsignac Barbara Marsignac les bringers of the dawn les messagers de l'aube qu'ils sont des géants ils font allusion à des hauteurs de 7 pieds à 300 pieds donc de 2 mètres 10 à 100 mètres les pléiadiens admettent également que les anges déchus de la Bible qui sont venus ici pour copuler avec des femmes humaines mais ont également aidé Ea et Ninarta à améliorer le génome humain ou Ninarchag en utilisant l'ADN pléiadien cela a abouti aux géants bibliques qui ont parcouru la terre autour de l'époque de Noé et avant les néphilimes certains d'entre eux qui ont survécu au déluge et sont devenus des réfaïmes bien que ces géants aient disparu aujourd'hui leur créateur le groupe rebelle pléiadien travaille toujours avec les syriens selon eux qui n'ont pas évolué dans les pléiades mais ils sont arrivés beaucoup plus tard le groupe pléiadien qui a été impliqué dans l'histoire de la terre est originaire de l'Ira la Lyre je pense pour ensuite migrer vers la grande ours pour finir dans les pléiades sur la planète Duku dans le système des étoiles Maya et en particulier mais aussi sur une planète autour de l'étoile bleue Electra ensuite nous avons le commandement Ashtar dont on entend beaucoup parler dans une hypnose régressive en des termes peu élogieux faut-il le rappeler il y a des sites sur internet où ils disent qu'ils canalisent le commandement Ashtar ce groupe dit-il est simplement les pléiadiens dans le temps présent qui manipulent le chaneler en leur faisant croire qu'ils sont des maîtres ascensionnés qui descendent pour nous aider dans notre lutte nous voyons beaucoup de ce genre de canalisations aujourd'hui et je demande aux lecteurs d'être très sélectifs avec qui vous associez quand il s'agit d'espèces exotiques quand vous chanelez notamment il y a certainement de bons itis qui nous souhaitent du succès mais s'ils nous contactent ils ont tous une chose en commun ils nous disent que nous sommes nos propres sauveurs et que nous ne devrions pas nous attendre à une race extraterrestre pour nous sauver nous devons briser le sort de Dieu le Godspell et revendiquer notre souveraineté en tant qu'être biologique et spirituel et c'est exactement le message qu'une espèce exotique bien attentionnée aurait et a en deux mots ils ne peuvent pas nous réveiller pour nous et s'ils descendaient aujourd'hui ils nous disaient qu'ils étaient là pour nous guider et nous dire quoi faire ça allait être une autre relation homme-Dieu où ils seraient probablement attaqués par le pouvoir Zadbi le BTB l'élite globale qui manipulerait avec succès beaucoup de citoyens en pensant que ces extraterrestres sont là pour les envahir ils lanceraient donc le projet Bluebeam en partie ensuite nous avons les gargouilles nous les voyons partout au sommet des vieilles églises et des cathédrales et c'est un symbole catholique typique les statues d'elles peuvent être également vues ailleurs gardant souvent des entrées aux emplacements ancrés ou mystérieux les gens pensent souvent qu'ils sont inventés dans l'imagination de quelqu'un mais nous savons que c'est rarement le cas presque sans exception les statues et les artefacts de créatures étranges et mystérieuses ont des bases dans la réalité dans les écritures sumériennes ces gargouilles étaient parfois appelées ce qui signifie reptile furieux pas de zouzou en assyrien ils étaient des dragons ailés avec des cornes et des queues et ils semblaient assez menaçants dans leur apparence comme beaucoup de races phares de l'alliance syrienne les gargouilles les gargoyles sont également originaires de l'Ira et une seconde race a été génétiquement modifiée sur deux coups dans les pléiades à une époque ultérieure il y a peut-être plus de races des étoiles dans l'alliance syrienne mais ce sont celles que je connais et troisièmement le paragraphe sera à propos des alliés de l'humanité et ça sera pour une prochaine vidéo si vous le voulez bien je vous dis donc peut-être à bientôt bon courage et au revoir ous-titrage Société Radio-Canada